Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Philippe Ramy, Où je me rêve, un livre publié aux éditions d'en bas, un livre posthume qui rassemble des textes signés par Philippe Ramy lors de ses voyages. Philippe Ramy qui, pourtant, avait de grandes difficultés à voyager, étant atteint de la maladie des eaux de verre. Mais qui a pu profiter de ses voyages et surtout écrire, écrire sur ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu avec une très grande sensibilité, un sens du détail et de l'observation qui nous plonge dans une ambiance de manière tout à fait convaincante. Des textes donc variés, où l'on passe d'un lieu à l'autre, puisque l'on commence par Malte, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Égypte, dont Philippe Ramy est originaire en partie parce qu'il a des origines multiples, dont il parle, le Mexique, le Botswana, la Chine, la Louisiane, l'Irlande, puis Grand-Prés-Éligny en Suisse, mais aussi l'Argentine, mais aussi Nice, les États-Unis, Israël. Alors, parcourir un peu, voyager un peu avec lui, voilà ce que je me propose en piquant au vol quelques extraits de cette prose qui a quelque chose de tout à fait enchanteur. Le voilà, par exemple, à Shanghai. Shanghai, Chine, septembre 2012. Quelle est ma ville natale ? Elle est le texte que je suis en train d'écrire. mise en avant de cette identité d'écrivain plutôt que l'identité de quelqu'un qui viendrait de quelque part. Philippe Ramy est de partout. Il est égyptien, il est allemand, il est suisse, il est israélien, il est tout ça à la fois et il est en Chine. L'écrivain est attaché au texte qu'il écrit et plus généralement à la littérature, comme d'autres sont attachés à leur patrie ou au lieu de leur enfance. Je ne suis ni citoyen de tel pays, ni habitant de telle ville, pas plus que je ne suis le fils de mes parents, le mari de ma femme, le père de mes enfants, le frère, l'ami, le collègue de travail. La géographie et la généalogie, la société entière se fondent alors dans la réalité de l'écriture et avec elle, l'espace et le temps. J'ai commencé à écrire un nouveau texte ici, en Chine. Je peux donc dire sans hésitation que ma ville natale est Shanghai. Entrons donc dans cette ville de Shanghai. Le taxi roule plein nord, direction Fudan University. Morphologie de cette ville, brillante carcasse ajourée sur socle en tétrapaque, ligaturée de ponts suspendus, avançant par aplats et remblai de terrain vague en boulevard jusqu'aux lointains anneaux de son reflet sur la mer. Un sens de la description avec une ironie qui affleure. Shanghai est peut-être sa ville natale, mais c'est une ville sur laquelle il pose un regard pour le moins critique. Cet alliage d'éléments high-tech et déglingués touche au sublime. Il apprécie quand même. L'arrière-plan se compose depuis une demi-heure de gratte-ciel dont on a retiré le milieu pour aspirer la chance. Ils sont encadrés d'éléments à peine plus denses que la brume frémissant de milliers de secousses, comme s'ils marquaient l'emplacement d'un tremblement de terre absorbant les rayons du soleil, hérissés, impossibles à identifier. Mais comment résister aux analogies ? La moins extravagante serait une succession de pas de tir livrés à l'incendie où les fusées carbonisées, vibrantes de fumée, se dresseraient comme des broches à l'intérieur de ce fragment, 8 millions d'habitants. Elle devient quasiment mythique, cette ville, dans cette écriture-là. à Shanghai, la Chine, c'est un tour qui monte partout, partout, partout. C'est l'or du voyage que j'avais moi-même fait en Chine, plus ou moins à la même époque, aussi ce qui m'avait frappé, même si Shanghai, je n'y étais pas allé, mais pas très loin. Et effectivement, il y a quelque chose qui monte vers le ciel, comme ces fumées carbonisées, vibrantes, comme ces fusées carbonisées, vibrantes de fumée, qui se dressent comme des broches. L'image est aussi assez comique, au fond. Et puis, il va parcourir d'autres endroits, changeant complètement de lieu, allant par exemple aux États-Unis. La démocratie américaine s'effondre à la manière des deux tours qui se sont écroulés le 11 septembre, frappés en plein jour, à la vue de tous et de plein fouet, avec une telle détermination, une telle force, une telle rage, que le jeu du regard des badauds, dans la foule, en bas, sur les trottoirs, balayait l'étendue sans saisir la nature de l'irraversible blessure qui déchirait le ciel bleu. Un crache, puis un autre, du feu, des cris et ses regards en bas qui cherchaient à lier des éléments épars, les tourbillons de fumée, le verre brisé, les corps tombant comme des flèches et les tours, dont la fonction première était de se dresser et d'abriter une multitude de vies affairées. Chaque jour et pour l'éternité, désormais en flamme, mais debout, cramponnés à leurs ergots d'acier, leur majesté verticale, structures, fondations et paliers, jusqu'aux choses du quotidien, commandes d'ascenseurs, machines à café, plantes vertes, moquettes, ampoules électriques et milliers de visages incrédules, progressivement gagnés par la peur, la terreur, se précipitant dans la fournaise qui dissolvait le béton, se précipitant dans le vide, nourrissant la béance apparue là où régnait la discipline d'une architecture parfaite, maintenant réduite à la forme théâtrale de l'apocalypse, un crash, puis un autre, avant la disparition de ce qui était destiné à durer toujours. Souvenir de ce jour dont bien sûr tout le monde se souvient, mais des années après, détonation de l'élection de Donald Trump qui a frappé, perforé la société américaine, frappé à mort cet édifice qui se défend, tente d'arracher le corps étranger qui l'infecte, mobilise la rue, convoque des commissions, de jour en jour, d'heure en heure, l'impossible se dessine, la fin de la démocratie, sa destruction. On voit aujourd'hui avec la menace du retour de Trump, menace qui s'agrémente de menace d'insurrection et de cette ambiance délétère dont l'origine est sans doute effectivement le 11 septembre, et puis on voit ici que Philippe Ramy observe et comprend la situation et puis il décrira évidemment ces lieux là dans ce texte-là, il va surtout commenter ce qu'il ressent, ce qu'il perçoit de la situation américaine, mais il y décrit aussi les lieux. Ecstasy motel, free adult movies, une femme chauve se fait saillir par un nain, alors tout d'un coup il y a des images assez terribles, est-elle aussi pathétique orgueilleusement accrochée à sa vie que la plus belle des inconnues chez Baudelaire ? Affalée dans un hamac à motif andin, elle se balance d'avant en arrière à chaque coup de boutoir, parfois la caméra accroche une carte postale glissée au bord d'un miroir, deux silhouettes effilées sur fond bleu, les tours jumelles de Manhattan et cette femme viande de la mafia, délabrée, mais innocente de tout calcul, souverainement réelle, plus petite unité de conscience, par un miracle inconcevable, parce que la folie générale permet encore d'espérer. Oui, des images à la fois terribles, mais qui sont porteuses d'espoir, et puis après la Chine, après les États-Unis, il y a aussi Cran-Pré-Sélinie, Suisse, avril 2015. Cran était le patelin le plus pauvre de la côte depuis le Moyen-Âge, une terre maudite depuis qu'on y avait dressé le gibet du distrit et que les corbeaux volants sidrus avaient donné leur nom aux villageois, une brochette de bouseux, éleveurs de gorets paysans d'ornières, de tout temps. Cran avait été un pays de charognards. Pour trouver l'être humain, il fallait pousser quatre kilomètres à l'ouest, quatre kilomètres qu'on ne franchissait qu'en faisant une tête de circonstance, une tête violente qui cherchait querelle quand on était né de ce côté-ci, du mauvais, sur la rive crayeuse de la rivière Rosevita à l'est et qu'on avait le cuir épais et le front bas quand on portait un prénom qui sentait la peine, un nom aussi bref qu'un pet de vache qui résumait un arbre généalogique de vie comptant pour beurre, pondu comme on crache dans la nuit d'hiver, lac, breux, dull ou à peine plus long plombé par une finale dépréciative en art ou en on pochon mais un nom cossu de trois syllabes et plus, jamais. Les patronymes à rallonge étaient réservés aux bourgeois de l'enclave d'en face, la verdoyante, la giboyeuse où habitait un nombre record de contribuables dorés sur tranche, industriels et banquiers fumant le cigare le dimanche après l'église. Comme il saisit le sens d'un lieu, ce qui en fait la particularité, ce qui en fait à partir d'images très nettes l'essence, oui, de ce lieu qui est celui où Philippe Ramy a passé son enfance, Grands, Près et Ligny. Il parle ensuite aussi de au fond, ce qui est son village natal. Même si sa ville natale est peut-être Shanghai, parce qu'il écrit à Shanghai, eh bien, il y a ce petit village de Suisse. Et puis, ce sentiment que l'on n'est pas d'un lieu, dans la fin du livre, il le perd dans des correspondances intitulé Israël Suite, où il écrit à Dominique Dussidour, à Françoise de Mould, à Françoise Arbex, Franklin, Chaud, Marion Graff, André Viss, Pierre Staromanski, Marie-Vaunée, Vili, Brunner, Pierre Lépori, Mathieu Brosseau, Sabine Nguyen. Il écrit à ces gens-là depuis Israël. Israël qu'il découvre et où il se sent chez lui, lui qui se dit de nulle part. On sait bien aujourd'hui à quel point notre rapport à ce pays-là, à ces terres-là est difficile. Israël, la Palestine, le conflit qui aujourd'hui s'est à nouveau embrasé, se sentir d'Israël. C'est se sentir solidaire avec ce peuple et en même temps comment ne pas être opposé au peuple qui vit à côté. Et Philippe Ramy au fond tente ce jeu d'équilibriste de ne pas prendre position tout en se sentant chez lui en Israël. Il a des origines juives et musulmanes. Il est un juif allemand. Nous sommes tous des juifs allemands, disait-on en mai 68. et bien il est un peu un juif allemand. Il est un musulman d'Égypte élevé en Suisse romande dans la foi protestante. Bref, un monde totalement hétéroclite en lui et pourtant un sentiment d'appartenance à ce lieu-là. Il écrit à Marion Graff par exemple le 4 février 2014. Me voici rentré d'Israël sacrément chamboulé par ce que j'ai pu voir de ce pays et bien sûr par ce que j'ai vu mais aussi par ce que je n'ai pas vu de la réalité du pays d'en face de la tragique Palestine. J'avais sans doute une vision trop arrêtée avant de partir. J'étais comme tout le monde solidaire du peuple palestinien et je le suis encore bien sûr mais je ne mesurais pas la folle richesse de la société israélienne ni la complexité de ce face-à-face sanglant entre les deux frères ennemis durcis par le nationalisme. Je vous avoue que je suis tombé amoureux d'Israël avec toutes les questions voire toutes les contradictions que cela implique. J'ai aussi découvert la judéité de ma famille maternelle allemande et donc la mienne judéité que j'appréhende sous forme de désir mais surtout de silence. Un inconnu une page blanche et puis je ne peux que revenir à l'histoire de la famille égyptienne de mon père dans le miroir de cette trace effacée d'une origine musulmane tout aussi fantomatique sinon davantage encore puisque mon père était un athée fervent tandis que ma mère bien que convertie au protestantisme est très croyante que faire de cet héritage en prendre conscience d'abord et laisser cette conscience se frayer un passage vers la formulation ou vers l'oubli et de ce sentiment là naîtra de l'écriture également il y aura ce livre qui pour l'instant dans ce qu'a écrit Philippe Ramy c'était tout ce que j'avais lu ça s'appelle monarque qui retrace notamment ces origines là et donc ici où je me rêve recueil de textes rassemblés alors qu'ils avaient été publiés en divers endroits notamment pour une grande partie sur internet sur remue.net par exemple ou alors dans des journaux le courrier de Genève le magazine littéraire et d'autres et bien recueillir ces mots de Philippe Ramy ça fait beaucoup de de bien parce que c'est une voix qui est chargée à la fois de sensibilité mais aussi d'une attention à la vie à l'énergie de la vie à l'énergie de la ville à l'énergie du monde aux lieux et aux humains qui peuplent ces lieux Philippe Ramy où je me rêve au revoir et à l'énergie de la ville